marche des pigouilles quatrième édition non c'est vrai qu'on a déjà fait plein de manifestations comme ça mais c'est la deuxième édition de bassines non merci waterstock donc voilà pour ce qui est du déroulé nous allons nous rendre planter les pigouilles sur ce qu'on appelle une ripie silve c'est à dire sur les berges du port du mignon qui se situe approximativement un petit kilomètre donc la balade elle n'est pas très longue donc pour vous présenter le déroulé de l'après midi là on va distribuer les consignes de la balade on fait une lecture d'un manifeste du collectif bassines non merci on part donc jusqu'au port en cortège on plante les pigouilles à l'arrivée du port il y aura des petites surprises vous verrez et ensuite après la balade on revient ici pour les prises de parole vers 16 heures donc dans le déroulé nous allons pouvoir tous partir par le bas du champ de foire prendre la direction sur la droite saint hilaire la palue et donc un peu plus loin à gauche de toute façon on va pas se perdre ça c'est sûr et en arrivant au niveau du port vous verrez sur la partie droite il y a une prairie sur laquelle on a tracé au sol à la chaude bassines non merci et donc là nous allons demander à 350 personnes de poser leur bâton et de se disposer sur le lettrage de bassines non merci il y aura des personnes pour vous accueillir sur chaque ligne de lettrage et donc au début des lignes où il y a les lettres de disposer et bien on va vous remettre une feuille à trois pour la mettre au dessus de votre tête donc ces 350 personnes mettront cette feuille au dessus de leur tête de façon à avoir un visuel vu du ciel bassines non merci voilà donc ça c'est le premier élément donc quand on arrive au port avec un haut parleur on va donc solliciter des personnes pour partir sur la droite se mettre donc sur le visuel et donc sur la gauche le cortège va pouvoir continuer pour aller en face le visuel de l'autre côté du port planter les pigouilles de chaque côté le sos c'est à dire qu'il ya un grand sos qui est déjà affiché des bâches au milieu du port de l'autre côté et donc on vous invitera à planter les pigouilles de chaque côté le sos et donc pour les plus courageux vous pouvez aller faire après une petite balade sur le chemin de à l'âge le long du mignon donc je reprends on part d'ici on arrive au port ceux qui sont volontaires se placent sur le lettrage pour la vue du ciel les autres planques et pigouilles et une fois que tout le monde est bien installé on a un autogir qui décolle du seau qui va mettre dix minutes à venir c'est à dire que quand on est bien en place on appelle l'autogir et donc l'autogir c'est un espèce de canoë avec une hélice et un ventilateur c'est super sympa je vous conseille c'est plein de sensations c'est un élève en fait qui va venir faire des prises de vue aérienne il y aura certainement aussi un drone si la météo si le vent le permet et donc on demandera aux personnes de rester 10 15 minutes en place le temps de faire les visuels pour la presse